Donc je vous rassure, c'est purement, c'est une métaphore, c'était une façon de retranscrire le show business, vu que je sais déjà qu'il y a plein, il y a énormément de rumeurs qui courent sur moi, sur plein d'artistes, comme quoi j'aurais fait un pacte, comme quoi j'aurais vendu mon album, ça fait rêver beaucoup de gens, les gens, surtout les Africains malheureusement, qui croient beaucoup en ces choses là, qui croient que dès qu'un Africain réussit dans la musique, il a forcément vendu sa famille, tout le monde me parlait de ça, donc j'en ai joué volontairement, volontairement j'ai fait ce clip parce que je savais qu'il allait faire du bruit, qu'il allait faire parler, les gens en parlaient, donc quand j'ai fait ce clip, ce sont que des images, pour les gens qui savent décrypter des choses, vous comprendrez que c'est que des images, c'est que des métaphores, c'est-à-dire que ça se traduit comme un tableau, comme de l'art abstrait, quand je signe avec mon sang, etc., au lieu du stylo, etc., c'est une façon de dire que ce milieu-là il te prend tout, ce milieu-là au final il te prend tout, il te prend ton temps, ta famille, tes valeurs, etc. Et c'est comme si on signait avec le diable au final. Mais bien sûr que j'ai jamais ouvert les veines ou signé, j'ai signé un papier, il y a des avocats, j'ai mis des paragraphes, j'ai signé, j'ai reçu un chèque, etc., ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Mais j'étais obligé de jouer de ça, puisque ça fascine les gens finalement, ça fascine les gens, les gens sont fascinés, les gens croient en tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur vend, et j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage, parce que c'est une mentalité très africaine. Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça, je pense pas qu'il y aurait les mêmes répercussions. Mais quand c'est un artiste noir qui fait ça, je comprends pas pourquoi on y croit complètement comme ça. Donc j'ai fait ça exprès pour montrer à quel point on peut manipuler les gens, précisément.